Alors après la crise du coronavirus, il y a eu notamment le réflexe, puisqu'on parle de l'Europe, le réflexe de fermeture des frontières. Est-ce que ça n'a pas porté à un coup sinon fatal, mais un coup dur à l'Europe même ? En tout cas, c'est une situation qui était inenvisageable, mais qui a dû être constatée. Et pour des raisons qu'on peut comprendre, les pays ont voulu confiner leur population et donc limiter la mobilité des personnes. Mais si cette tendance se répétait ou s'accentuait, ce serait très dangereux pour l'Europe, parce que l'Europe est fondée sur la libre circulation des biens, des marchandises, mais aussi des personnes. L'euro lui-même est fondé sur le fait que les personnes peuvent se déplacer d'un pays de la zone monétaire à un autre en portant la même unité monétaire. Et donc, si à un certain moment, il y avait un cloisonnement de ces pays, s'ils devenaient hermétiques, immanquablement, il y aurait des retours aux États-nations. Et si, mais c'est une vision tout à fait théorique, pendant cinq ans, l'Allemagne et la France étaient rendues hermétiques, insulaires, par une frontière qui empêche le mouvement des biens et des marchandises, après quelque temps, un euro allemand ne voudrait plus un euro français. Il y aurait donc une disparité de la valeur de la monnaie, et ce sera la fin de l'euro. On n'en est pas là, évidemment, mais ça montre maintenant que la libre circulation des personnes est une condition beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait à toute la construction européenne, et notamment dans le domaine monétaire. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là.